Nous sommes très très heureux de vous retrouver sur la Pan-Africaine Médie 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le nouveau gouvernement ivoirien est composé d'une équipe de 33 ministres parmi lesquels 2 ministres délégués. Au niveau des femmes, l'on compte 6 ministres, soit un peu plus de 18% à des postes clés, tels que l'économie, la fonction publique, l'éducation nationale, pour ne citer que ceci. Quelle analyse peut-on faire de la représentativité des femmes au sein de ce gouvernement et quels défis pour ces dernières ? On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Flora Irel. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Très heureux de vous retrouver. C'est nous. Vous êtes journaliste, analyste des politiques publiques et présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté. C'est bien cela. Nous allons parler donc des femmes au gouvernement. Alors, comment est-ce que vous apprenez la nomination de ces femmes dans le gouvernement actuel ? Merci de nous donner la possibilité et l'opportunité encore de parler de la représentativité des femmes. Et donc, nous avons eu un goût un petit peu amer lorsque nous avons vu qu'il n'y a que 6 femmes au gouvernement, au nouveau gouvernement. Donc, une représentativité de 18,75 %, que nous estimons très faible. Pour le premier gouvernement du ministre Patrick Hachy, nous avions 8 femmes, 7 ministres et une secrétaire d'État. Le gouvernement numéro 2 du Patrick Hachy, le nombre a descendu un petit peu en 7 et aujourd'hui, nous sommes à 6. Donc, nous voyons que le pourcentage est en déclin, ce qui nous alarme un petit peu. D'accord. Jusque-là, on n'a pas encore entendu de femmes premières ministres. Certains ministères, enfin, on ira clé, comme la défense, la sécurité. Rarement, on y voit des femmes. Et c'est bien cela, le combat que nous menons présentement pour pouvoir dire que les femmes ont la possibilité d'être à différents postes de responsabilité. Non pas seulement que les ministères dits moins critiques, comme là, les affaires sociales, la famille, tout ça. Et nous félicitons déjà madame la ministre Ouloto, qui est passée ministre d'État et la ministre de l'Économie et du Plan, qui ont des postes clés. À part cela, nous estimons que les femmes peuvent être à de meilleurs postes. D'accord. Parlons justement de certaines femmes ministres en termes de compétences, en termes de carrure, en termes de leadership. Que pensez-vous de celles qui occupent le poste de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée ou Ouloto ? Et le constat, il est clair, d'où sa promotion à ministre d'État. C'est une femme qui est très valeureuse et qui a œuvré et qui œuvre toujours à la modernisation de notre fonction publique. Nous avons vu dernièrement, en juin, qu'elle a fait tout ce qui est digitalisation des procédures administratives. Nous souhaitons avoir une fonction publique moderne, donc digitalisée. Et c'est elle qui a promu cela. Donc, vous voyez que c'est une dame qui est à sa place et qui travaille efficacement pour la modernisation de la fonction publique. Et quelques jours, nous avons vu aussi qu'il y a certains diplômes qui ont été déclassifiés. Donc, tout ce qui est tracage de corruption, de fraude et tout cela est l'œuvre de plein pied pour une fonction publique qui est éthique. Et en ce moment, elle travaille à la mise en application de la loi sur le départ à la retraite. Le départ à la retraite. Il faut de la rigueur à ce niveau. Il faut de la rigueur. Il faut des valeurs comme la transparence et la rédivabilité, ce qu'elle fait si bien. Parlons du ministère du plein et du développement. Désormais, c'est le ministère de l'économie, du plein et du développement. Et c'est Kaban Yalek qui occupe ce poste. Que pensez-vous de la carrure de cette dame pour assumer une telle fonction ? Une dame très valeureuse, très distraite et très efficace. Nous, en tant qu'analystes des politiques publiques, nous nous sommes réjouis de cette loi qui est la plus promulguée pour l'évaluation des politiques publiques du gouvernement ivoirien. C'est une loi qu'elle a défendue à l'Assemblée nationale et qui a été ratifiée par le Sénat. Et nous disons que c'est une mesure de redevabilité car les politiques publiques sont là pour que le gouvernement puisse avoir de ces valeurs et que nous puissions évaluer leur activité au quotidien. Parlons aussi de l'éducation nationale, de l'alphabétisation. On se posait beaucoup de questions. Il y a Marietto, le professeur Marietto, qui occupe ce poste depuis quelques années. Elle a été encore reconduite. Est-ce que c'est le signe d'une efficacité à ce niveau ? C'est le signe d'une efficacité certaine. Et nous voyons les résultats sur l'éducation, nous voyons les résultats sur nos enfants. Pourquoi est-ce qu'un ministre, il est établi pour que les craintes et les récriminations des populations soient écoutées ? Et ce qui a été fait, elle est venue et elle est en train de relever le niveau de l'éducation. Et c'est en cela que nous disons que les politiques publiques servent pour la population. Et les cris et les espoirs des populations doivent être entendus. Ce que la ministre Marietto fait de façon professionnelle et de façon efficiente. On le disait en termes, vous aviez des inquiétudes quant à la représentativité effective des femmes. Et selon la loi qui dit qu'il faut 30% dans les assemblées élues. Est-ce que vous pensez que si une femme est nommée première ministre de l'État de Côte d'Ivoire, on va passer à plus de 30% de femmes, par exemple, dans le gouvernement ? Et nous pensons que c'est absolument sûr. Nous pouvons voir déjà le cas de notre Sénat, avec notre sénatrice Kandia Kamara, qui a fait son gouvernement, son parti, pardon, on va dire qui a fait son comité, où est-ce qu'il y a une représentativité élevée des femmes. Donc les femmes peuvent être premières ministres et pas que. Elles peuvent être ministres de l'intérieur, voilà des postes non moins valorisants pour la femme aussi. D'accord. Parlons de votre ONG, communication et citoyenneté. Qu'est-ce que vous faites, justement, pour encourager les femmes à occuper des postes politiques, à la formation, pour que de plus en plus, elles puissent obtenir ce genre de postes élevés ? Effectivement, notre maître mot, c'est la formation. Nous disons que les femmes, lorsqu'elles seront positionnées, doivent être compétentes. Et ce n'est que la formation qui leur donnera tous les outils pour pouvoir diriger à bon escient les différents postes qu'elles occuperont. Donc nous faisons de la formation politique pour ces femmes-là. La faiblesse de la représentativité, on l'a dit, peut être due aux stéréotypes qui existent depuis plusieurs années. Comment arriver à faire en sorte que ces stéréotypes-là, désormais, disparaissent ? Pour que les hommes aient de plus en plus confiance. Le président de la République, on peut le dire, il fait beaucoup d'efforts, sauf qu'il y a encore du travail à faire. Et ça doit être un peu partout dans toutes les institutions. Effectivement, le président de la République fait beaucoup d'efforts. Et nous parlerons de masculinité positive. Il faut que les stéréotypes puissent quitter définitivement nos chers hommes. Parce qu'il faut que ceux-ci puissent défendre la cause aussi de la femme. Pour que ces stéréotypes-là puissent être effacés carrément de tout ce qui est mentalité africaine et surtout ivoirienne. Donc cette masculinité positive. Et nous disons aux femmes aussi, qui sont des féministes, de continuer leur combat pour de la visibilité de la femme, surtout dans les médias. Pour la formation politique des femmes comme nous le faisons. Pour que les populations puissent voir et comprendre qu'il y a des femmes qui sont valeureuses. Nous avons un compédium de femmes, de compétences avérées. Et donc toutes les institutions doivent puiser dans ce compédium-là pour pouvoir voir quelles sont les femmes compétentes que nous pouvons mettre à des postes clés. Selon leur bagage professionnel, selon leurs compétences professionnelles. Est-ce que l'avenir est prometteur de votre point de vue, surtout par rapport à la représentativité des femmes ? L'ex-ministre d'État est aujourd'hui présidente du Sénat. C'est la première femme qui occupe ce poste. Qu'est-ce que vous voyez les prochaines années, les prochains gouvernements ? Nous voyons déjà, comme nous l'avons dit à l'entame de l'émission, que le nombre de femmes est en régression. Donc ça c'est déjà alarmant pour notre gouvernement. Donc nous demandons à notre gouvernement, aux différents présidents, aux différents ministres de pensée, dans leur prospection, dans leur projet, à inclure la femme dans leur projet de société. Et quel résultat auquel on s'attend ? On s'attend beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de compétences au quotidien dans les fonctions de l'administration. D'accord très bien. La dernière question, c'est au sujet des femmes elles-mêmes. On a relevé bien des fois qu'il y a un manque de confiance. Beaucoup de femmes sont instruites, beaucoup ne vont pas très loin. D'autres ont du mal à occuper les responsabilités, dû à beaucoup de pesanteurs. Vous qui êtes analyste des politiques publiques, qui êtes aussi responsable d'une ONG, qu'est-ce que vous pensez pour booster le courage de ces dames ? La formation et surtout beaucoup de communication pour le changement de comportement. Nous voyons que lorsque les femmes sont incitées à avoir du leadership, lorsque les femmes sont incitées à aller au devant des postes, elles y vont parce qu'elles savent qu'elles sont compétentes et qu'elles le peuvent. Donc formation, leadership et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dynamisme et surtout que les hommes puissent venir dans la danse pour qu'ensemble nous puissions relever la représentativité des femmes ivoiriennes. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Irel Flora, merci d'être passée sur notre plateau. On rappelle que vous êtes journaliste, analyste des politiques publiques et présidente de l'ONG Communication et Citoyenneté, avec vous nous avons parlé de la représentativité des femmes au sein du gouvernement actuel. Merci d'être passée sur notre plateau. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Bonne suite de nos programmes sur Média. Sous-titrage Société Radio-Canada